Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu maisons d'édition Donc dans cette vidéo je vais vous proposer une sélection de quelques maisons d'édition dont j'adore les livres qu'ils sortent, que ce soit la couverture ou les histoires mais c'est des livres que je n'ai pas beaucoup dans ma bibliothèque enfin c'est le genre de maison d'édition que je n'ai pas beaucoup dans ma bibliothèque Pourquoi ? Parce qu'ils éditent en version brochée ou alors en version poche mais que je n'ai pas encore décidé d'acheter Donc je vous laisse directement découvrir ça Donc là j'ai pris les premiers livres qui venaient sur la main Donc Robert Laffont tout d'abord, c'est une maison d'édition que j'affectionne beaucoup Ils ont sorti quand même pas mal de livres que j'aime beaucoup dont les 100 que j'ai ici en main J'ai déjà lu les deux premiers tomes, je suis occupée à lire le troisième Et donc c'est vrai qu'ils sortent pas mal de livres que j'aime mais encore une fois c'est en grand format Donc c'est ça qui me bloque un petit peu parce que je n'ai pas trop le budget à mettre dans les livres en grand format Donc c'est vrai que Robert Laffont c'est une maison d'édition je pense que j'ai le moins dans ma bibliothèque Ensuite nous avons les éditions Hugo que ce soit Hugo Romand, Hugo Thriller ou quelque chose comme ça Moi j'ai donc beaucoup de Hugo Romand donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai celui-là J'ai la saga Les Héritiers ici derrière qui est également des éditions Hugo Romand J'ai les International Guy et j'ai également Viens on s'aime Tout ça c'est de Hugo Romand et c'est vrai que c'est une collection que j'aime beaucoup enfin une collection, une maison d'édition que j'aime beaucoup Celui-là j'ai hâte de le découvrir d'ailleurs par la même occasion Donc c'est vrai que j'aime énormément que ce soit les couvertures, que ce soit les auteurs parce qu'ils ont des très bons auteurs aussi que j'aime beaucoup Il y a également le genre d'histoire que je lis énormément et que je recommence à lire d'ailleurs qui sont éditées dans les éditions Hugo Donc c'est vrai que voilà j'ai un petit coup de coeur pour cette maison d'édition Ensuite nous avons les éditions Hachette donc ça nous avons également plein de livres que j'adore dans cette maison d'édition dont celui-ci qui est Love Simon Ils ont aussi une sélection d'auteurs que j'aime beaucoup et alors ils éditent beaucoup des livres qui sortent en film ou qui vont sortir en film Je ne sais pas pour vous mais je suis désolée pour la luminosité Je filme à lumière naturelle et là pour le moment il fait très gris il y a un gros nuage qui passe au-dessus de ma maison et il faut dire que c'est assez sombre donc j'espère que ça ne va pas trop se ressentir dans la vidéo Donc je disais Hachette Romand parce que voilà c'est Hachette Romand Ils éditent aussi énormément de livres qui m'intéressent mais encore une fois comme c'est des grands formats je suis énormément bloquée là-dessus Ceux-ci comme vous pouvez le voir ça c'est des livres que j'ai pu récupérer sur Vinted à des prix très avantageux vraiment et c'est pour ça que je saute directement sur l'occasion quand je vois des livres à pas cher en grand format je saute directement sur l'occasion parce qu'en plus de ça c'est des maisons d'édition que j'affectionne beaucoup Ensuite nous avons bien évidemment Harper Collins Ici c'est un format poche Celui-là je l'ai aussi dégoté pour vraiment pas cher Ça il s'édite des livres que je lis mais très rarement mais c'est vrai que quand j'ai ma petite strip de romances et tout ça je me dis pourquoi pas Donc celui-là c'est la librairie des rêves suspendus et je l'avais déjà commencé il faudrait que je le termine d'ailleurs Donc voilà Ici c'était pour Harper Collins Et alors nous en avons encore deux Il s'agit de Lumen Ça aussi ça édite des livres que je trouve magnifiques et Rajot Si je dis pas de bêtises c'est également une maison d'édition qui sort des livres que je suis très intéressée Donc Lumen et Rajot Ce sont deux maisons d'édition qui sort des livres que j'attendais avec impatience qui venaient des Etats-Unis ou d'Angleterre ou des choses comme ça Et c'est vrai que ça m'a donné envie de lire des livres de chez eux Et bien évidemment avec Lumen et Rajot nous avons également la maison d'édition de Saxus ou de Saxu Je sais pas comment ça se dit et ils édite vraiment des livres qui m'intéressent fortement Donc dès que j'ai l'occasion de soit les trouver en seconde main ou autre chose je sais pas je saute directement sur l'occasion parce que les couvertures sont magnifiques les livres m'intéressent fortement Voilà les amis cette vidéo fut courte mais j'ai quelques maisons d'édition comme ça que j'adore que j'affectionne beaucoup que j'ai des coups de coeur mais que malheureusement je n'ai pas beaucoup dans ma bibliothèque et ça ça a été une petite sélection de 6 ou 7 maisons d'édition dans ce cas N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre maison d'édition préférée et quelle est celle qui a le plus en votre bibliothèque Moi j'hésite entre le livre de poche et pocket jeunesse ça c'est deux maisons d'édition que j'ai le plus en ma bibliothèque Donc voilà j'espère qu'elle vous aura plu Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz